bonjour tout le monde bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur train sim world 4 aujourd'hui nous sommes en italie à tirano en lombardie et nous allons partir à la découverte de la ligne de la berlina tel que modélisé par raivet games le dlc vient de sortir depuis quelques jours au moment où je tourne la vidéo nous allons faire le trajet entre tirano en italie du moins la frontière avec la suisse mais bien en italie jusqu'à auspizio bernena qui est le point culminant la clé de voûte de la ligne c'est un malheureusement ce n'est pas la ligne complète c'est il manque pas grand chose mais normalement la vraie ligne va jusqu'à samorites mais bon on aura l'occasion d'en reparler vous verrez ça tout à l'heure nous allons assurer un service région on va faire quasiment tous les arrêts en tout cas une bonne partie on va réaliser ce trajet aux commandes d'une abe 812 allégra que nous connaissons déjà sur train de simulateur classique d'ailleurs on avait déjà fait le trajet entre samorites et tirano c'est pour ça que cette fois on va faire l'ascension oups je suis pas du tout bon endroit alors là vous avez les quais d'ailleurs on a les quais voies normales évidemment la voie est en métrique mais là ici c'est les quais des chemins de fer italiens mais bon nous c'est pas ce qu'on cherche voilà j'allais quand même au bon endroit alors normalement on peut pas traverser la gare comme ça puisque il faut passer la douane alors je ne sais pas trop si les quais sont considérés si les quais des chemins de fer rétiques sont considérés comme se trouvant en suisse et ensuite on rentre en italie ou si c'est un peu comme dans les aéroports avec une zone internationale je sais pas trop comment ça marche voilà c'est peut-être similaire à ce qu'on trouve à balle par dix urbanoff ou le bâtiment est suisse mais les caisses sont allemands c'est peut-être un peu dans le même style au niveau de la compo on aura quelques voitures que vous connaissez déjà si vous possédez la ligne de la rosa line et on aura donc nouveauté sur train de sim world la b8 12 allégra à l'origine j'étais un peu déçu de pas avoir le nouveau matos à savoir les capricornes les abe les abe 8 les abe 4 16 pardon autant pour moi mais en fait renseignement pris les allégra sont les seuls à être détention à pouvoir fonctionner sous 1000 volts continu puisque c'est l'électrification de la ligne de la bernina les rames capricornes ne fonctionnent qu'en monotension quand 11000 volts ces aires de tiers donc voilà à savoir que toutes les lignes du rhb sont normalement électrifiées en 1000 volts 11 kilovolts sauf la bernina c'est une exception dû à l'histoire de la ligne qui c'était une autre compagnie qui a électrifié la ligne d'où ces petites différences on présente rapidement le pupitre parce que c'est assez simple commande de front train sur la gauche qu'on va pas beaucoup utiliser surtout à la montée autant la descente ça sert de temps en temps surtout avec des voitures derrière quoi que le frein électrique efficace mais nous on va surtout l'utiliser pour pour stabiliser un train vraiment dans les derniers dans les derniers mètres je vais activer le système de vigilance alors le système de sécurité ne s'active que par raccourci clavier j'ai pas activer la répétition des signaux à savoir le zsi parce qu'il ya quelques soucis malheureusement donc frein de train ici je vais vous le pointez là manipulateur traction freinage ici là un peu devant la vitesse imposée puisque ça marche en permanence avec la vitesse imposée et derrière on a la clé pour déverrouiller le pupitre ici là on la voit pas à cause du manipulateur de traction et puis après on a inverseur disjoncteur là les deux manettes et les différents boutons pour gérer la montée des panteaux l'éclairage voyageurs que nous allons réaliser voilà là normalement c'est bon voilà parfait on visitera la rame plus tard et on va allumer notre radio puisqu'on peut se reparler grand chose mais on peut allumer la radio le la gestion des destinations vous pouvez y toucher mais c'est fait automatiquement mais on peut le changer des paramètres au cas où on joue en jeu libre ou bien puisqu'en jeu libre ça va évidemment pas fonctionner ou bien sur l'utilisent ce matériel sur la ligne de quoi rarosa ce que c'est un matériel dit en ce qu'on est là la bie tension est fonctionnelle c'est pas juste alors l'écran peut pas faire grand chose à part regarder les enfin ils fonctionnent au niveau des données mais rien n'est cliquable sinon et là après on a comme je disais gestion des panteaux on a pour basculer en pour changer de tension éclairage voyageurs etc voilà tout à fait simple au niveau de l'utilisation on va en profiter pour caler notre caméra hop hop et puis on va aussi réaliser la signalisation d'avant voilà c'est bon et vous allez voir que on a les annonces on a le système d'information voyageurs qui fonctionne dans cette rame donc ça automatiquement donc dès la prise de service le voilà donc annonce en allemand italien et anglais voilà lui s'est mis à jour on va ah oui les portes on va peut-être ouvrir signore et signori il personne n'a de la ferrovia rética vida et bienvenue tout à bordo del nostro reggio servizio per campocolonio campasho brusio miralago léprezé lycourt boschiavo cavagila alpboum et vi augura bon viaggio en cas de demande référité via personale du bordo voilà annonce en anglais maintenant donc on aura les annonces pour les gares donc les arrêts sont annoncés et on aura également les points les points touristiques les points caractéristiques de la ligne puisque le train a quand même une vocation touristique donc voilà j'essaierai de vous les faire écouter et de pas parler pendant que pendant qu'elles sont actives donc je disais ça ça fonctionne la gestion des destinations contrairement à un certain contenu de base autrichien mais si vous jouez un scénario ou un horaire vous n'aurez pas trop besoin d'y toucher mais à c'est l'heure de partir mais voilà en mode libre ou bien sur la ligne de quoi à rosa et bien vous pourrez afficher les destinations ça marche pour les destinations de la ligne de la berlina et aussi de la ligne de arosa et départ les signaux c'était bon alors justement les signaux j'ai mis un mode pour améliorer les couleurs parce que de base ils sont d'une couleur pâle à tel point que on a du mal à différencier le vert et le zone donc voilà j'ai préféré il ya un mode qui est sorti sur train sim community et je l'ai mis donc j'aurais peut-être dû vous présenter la ligne telle qu'elle vient d'origine mais j'ai préféré changer l'aspect des signaux normalement il me semble que sur notre gauche on va voir la la basilique notre dame de tyrano allemand on va apercevoir le clocher on arrive dans la section urbaine on va se mettre à 15 d'ailleurs oui je gère le ralentissement avec la vitesse imposée vous inquiétez pas c'est normal oui voilà on aperçoit sur notre gauche le clocher qui est ensoleillé c'est magnifique donc de la basilique notre dame je crois que c'est le nom en français le nom en italien c'est basilica madonna dit tirano je n'ai pas besoin de mettre l'attraction à fond donc voilà on aborde la section urbaine on en retrouvera quelques unes ont tout au long de la route notamment du côté de pas ce qu'il ya voulu de donc là on est concrètement on est un tram à cet endroit là alors au niveau des voitures là il n'y a pas trop de circulation et lorsqu'on passe les carrefours je crois que les voitures s'immobilise impérativement voilà on passe le rond-point là c'est assez spectaculaire c'est marrant même alors c'est la route est pas trop mal modélisée enfin la texture du sol est peut-être un peu trop propre le rond-point on voit que c'est un rond-point le tracé la position des rails ça va par contre il manque des panneaux sur le rond-point bon c'est pas c'est pas un drame ah voilà on a des voitures c'est pas un drame mais bon voilà on sent que ça a pas été surdétaillé au niveau de l'art de tout ce qui est infrastructures routières en pareil les voitures elles sont pas moi je trouve pas que les voitures soient sont incroyables bon c'est les voitures c'est les assets de base qu'on a avec le jeu je suppose qui sont certainement présentes dans l'éditeur bon c'est train simworld pas car simworld et puis le jeu est pas réellement fait pour faire du tram donc on circule rarement aussi proche des voitures donc là normalement les voitures elles peuvent bouger parce que on est on roule parallèle par rapport à elle et qu'on n'engage pas de carrefour mais dès qu'on passe des intersections normalement elles se bloquent toutes pour hésiter des collisions et d'ailleurs je crois que ces voitures là elles ont pas de elles ont pas de hitbox parce que je me suis amusé à essayer de les bloquer à pied d'habitude on peut sur sur eastern high speed vous essayerez vous pouvez les bloquer à pied et elles finissent par vous klaxonner d'ailleurs là la voiture m'a traversé donc j'ai l'impression ils ont peut-être eu des soucis avec les collisions pendant le développement de la ligne bon au niveau des montagnes pour ceux qui ont eu pour les malheureux propriétaires de la rosa line sur tsw vous allez voir que les montagnes c'est quand même beaucoup plus joli ça n'a rien à voir avec la rosa line en fait bas ils bénéficient de de la technologie du scan lidar radar par laser si vous voulez mais le r de radar c'est pour radio donc là c'est lidar même technique utilisée que que sur la foralberg donc ça rend pas trop mal je sais pas si c'est parfait oups c'est peut-être pas parfait parfait mais c'est beaucoup plus convaincant que ce qu'on peut connaître sur la rosa line qui avait été faite sur tsw 2 je crois donc qui bénéficiaient pas malheureusement le jeu supportait pas ces données ces données lidar et voilà on s'engage pour la ligne alors normalement on va pas tarder à passer la frontière avec la suite de lui un peu de mal à localiser normalement il ya un passage à niveau et c'est juste à ce niveau là il me semble et un tout petit peu plus loin normalement il ya une borne alors la ligne est quand même gourmande je pense à cause du bas notamment à cause du relief du décor j'ai pas mesuré la fps mais bon moi en tout cas de toute façon vu les vitesses auxquelles on roule même si on n'est pas à 60 fps tout le temps c'est pas dramatique je pense que là en ville c'est un petit peu compliqué voilà en plus je suis en train d'enregistrer donc là je peux peut-être pas les choses mais voilà je sais que certains sont pleins du fait que que la ligne est quand même gourmande en ressources vous la ferez probablement pas tourner correctement avec la configuration minimale que vous pouvez voir sur steam même avec les réglages au plus bas mais voilà j'ai pas eu de j'ai pas eu de freeze par contre voilà donc après c'est vrai qu'à certains endroits on est peut-être un peu bas en fps mais voilà encore une fois on circule lentement donc pas gomme artificiellement le problème alors au niveau on peut peut-être se mettre à 30 au fait depuis tout à l'heure voilà au niveau de la météo ça a été un choix un petit peu un petit peu délicat parce que je voulais mettre la météo une météo statique et au final au final j'ai mis la météo dynamique avec un temps dégagé pour le départ comme vous le voyez parce que en fait je me disais que ça serait sympa voilà c'est bon donc je voulais avoir de la neige à l'arrivée à Hospicio Bernina parce que ça peut être sympa donc on est en hiver j'ai mis la date du jour mais on risque quand même par moment d'avoir du brouillard et ce qui fait qu'on bah forcément on ne verra plus le paysage donc on va voir je vais voir ce que ça donne avec un peu de chance on aura pas trop de brouillard on aura juste de la neige voilà Campo Colonio notre premier arrêt c'est peut-être un peu trop freiné c'est pas grave on va se laisser on va se laisser tranquillement il faut quand même qu'on avance un petit peu parce qu'on a les voitures à l'arrière on va se laisser couler tranquille on est globalement à l'heure j'aurais pu arriver un peu plus fort quand même j'ai voulu ralentir en tête de quai mais c'était peut-être pas une très bonne idée voilà je vais aussi m'arrêter au frein de train parce que là j'arrive un peu trop fort et on ouvre les portes c'est un peu pénible d'ailleurs ces collisions sur les caméras bon je pense que c'est une limitation du moteur mais bon c'est un peu de temps de trouver un peu plus fort d' 충분 Alors au niveau des sons J'ai pas vraiment comparé Mais apparemment c'est un petit peu mieux Que sur TS classique Même si je pense qu'il y a des sons Qui ont certainement été réutilisés C'est quasiment certain Après les sons paraissent crédibles On va dire ça comme ça Maintenant n'ayant pas l'habitude du vrai matériel Je peux pas vous dire si c'est à 100% fidèle Voilà on va dire que c'est crédible On va dire ça comme ça Nächster Halt Camp Pascho Alors je pense que là Si j'enregistrais pas J'aurais certainement Je serais certainement un petit peu plus fluide Mais c'est vrai que A priori on tournera pas à 60 fps Tout le temps sur cette ligne Je pense que le relief charge pas mal Après en jouant sans enregistrer Ça m'a pas gêné plus que ça Maintenant j'espère que ça va pas trop Ça va pas trop gâcher l'enregistrement Si vous voyez la vidéo C'est que c'est correct Du moins suffisamment potable Mais si j'arrive pas à enregistrer Et bien J'y verrai pas cette vidéo Voilà Si je considère que Malheureusement C'est pas assez fluide Ah mince Je gère pas bien mes arrêts Voilà Alors la modélisation des gares C'est vrai que là on n'en profite pas trop Parce que là on est sur des petites gares Parfois il n'y a pas de bâtiment En Marcy Là il y a un petit abri La modélisation des gares Est vraiment sympa Et d'ailleurs ce qui est plutôt chouette C'est que la ligne Une bonne partie de la ligne Du moins les gares Sont disponibles sur Google Street View Donc ça c'est plutôt chouette Ça permet de faire des comparaisons Et les gares sont vraiment bien Détaillées Après les bâtiments Dans les villes Ou aux abords des voies Ceux là Ils sont un petit peu plus Génériques on va dire Evidemment Ils vont pas modéliser Chaque bâtiment Qu'on voit sur le bord de la voie Donc dans les villes Ou les bâtiments d'habitation C'est On va dire que c'est des bâtiments Qui évoquent bien Mais qui sont pas non plus Reproduits à l'identique Mais les gares sont vraiment bien faites Et moi c'est une ligne Qui me plaît finalement Alors c'est vrai qu'avec Private Game On s'attendait Au pire Ah C'est une dérive C'est pas terrible Voilà Voilà c'est pas l'air foufou Niveau fluidité Ouais Ouais on est Petit 30 fps Timide Euh Attendez Je dis peut-être des bêtises en plus Oui c'est ça Ah oui non Je regardais autre chose tout à l'heure Ouais là ça va Pas ça va Ouais 35 fps Ouais voilà Et par moment on est en dessous Ah on va rester à 30 parce que Des chaînes en dessous Les bouillets sont horizontaux Des clés Sousии Des bouillets Des bouillets Des bouillets C'est à la fin Quote Who users A l'air Tra pochi minutes Nous allons traverser Le phénomène Le phénomène Circulaire du Brousio A l'hôtel A cet édifé Jopin Le train Aine Per perdre Ou de gagner Quote Chaque Enoclé Comme dans les tunnels La spirale Après laлавine Les bouillets Les bouillets Des bouillets ont Sites sont utilisés pour conserver le vin et le fromage. Dans quelques minutes, nous allons traverser le fameux Viaduct Circulaire dans Bruzio. Cette construction, de nouveau, fait un tournoi, pour perdre ou gagner de l'aile, comme les tunnels spirales après Bergun. Les igloes, comme les bouts d'ici, ont été utilisés pour stocker du vin et du cheve. On arrive au Viaduct de Bruzio, Viaduct Helicoidal. Malheureusement, ils n'annoncent pas quelle altitude on gagne grâce à cette construction. Viaduct Helicoidal, similaire au tunnel de Bergun, qui fait également une boucle. Et le voici. Alors, on va essayer de faire une vue extérieure, histoire de vous le montrer. Donc, est-ce que je vais récupérer la caméra libre ? Oui, c'est bon. On va masquer le HUD. Voilà. Et là, je vais pouvoir... Voilà. Je pense même qu'on peut essayer de faire comme ça. Et on va faire une petite photo quand même. Je fais le mode photo rapidement. Euh... Ça peut donner une photo sympa. Voilà. On va faire comme ça. Ça fera quand même l'affaire. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas exactement ce que je voulais, mais bon. S'estoutre-vous ? C'est une photo-là 2009 et j'ai vu que hier. On l'a vu qu'on est en montée, on peut gérer, il faut qu'on fasse attention, on arrive sur signalisation fermée à Bruzio, donc on va très certainement croiser un train, donc là étant donné qu'on a remontée et bien on peut ralentir sans servir des freins, juste en le voyant sur la traction. Alors sur le HUD, il faut faire attention, c'est comme sur les lignes allemandes ou autrichiennes, les signaux avancés ne sont pas repris sur le HUD, il y a que le signal de cantonnement ou de bloc, selon comment vous l'appelez, qui est repris. Sous-titrage Société Radio-Canada Proussima fermata, Bruzio. Next stop, Bruzio. Proussima fermata, Bruzio. Proussima fermata, Bruzio. Et voilà, Bruzio, je vais essayer de m'arrêter quand même un peu mieux que... à l'arrêt précédent on va aller jusqu'à la fin duquel le signal est là bas donc ça va voilà là on a encore une dizaine de mètres une bonne dizaine de mètres voilà et on complète au front 1 voilà là on est quand même beaucoup mieux et on déverrouille les portes alors vous constatez effectivement que les voitures rentrent difficilement à quai alors j'imagine que ah non verrouiller les portes est-ce qu'ils nous ont juste scripté la signalisation d'arrêt on va voir non apparemment non non apparemment il y a bien une raison d'ailleurs on va quand même lui demander non alors effectivement il y avait bien un train parce que parfois il y a des je crois que sur les signaux fermés non mais parfois il y a des signaux d'avertissement alors que le signal suivant est à voie libre des fois il y a des petites bizarreries comme ça allez on est parti on va mettre un peu de traction voilà bon sur le sec on peut même mettre la traction à fond évidemment sur la neige ça n'est pas conseillé ça semble un peu plus fluide maintenant 45 fps je pense que par moment lorsque j'enregistre pas je suis certainement un peu plus fluide là malheureusement il y a des petites fluctuations pas tellement le fait que ce soit pas à 60 fps mais malheureusement ça fait un peu le yo-yo et c'est ça qui risque d'être visible c'est un des points noirs de la ligne c'est qu'elle est vraiment gourmande et en enregistrement vidéo j'ai quand même peur que ça rentre pas vraiment pas bien donc on va voir je verrai à la fin voilà de toute façon si vous voyez cette vidéo c'est que ça va à peu près le prochain arrêt ce sera Miralago alors on doit pouvoir rouler un tout petit peu plus vite on doit pouvoir rouler à 35 voilà on doit pouvoir rouler Alors ce que je vais essayer de faire C'est qu'on va Je vais conduire jusqu'à Poscavo Donc on ne doit plus en avoir Pour très très longtemps En général c'est une petite quarantaine De minutes Pour aller jusqu'à cette gare Et ce que j'aimerais bien faire C'est ensuite continuer en passager Quitte à faire Peut-être quelques ellipses Parce que c'est vrai que De base le service Avec tous les arrêts On met plus d'une heure et demie Alors là on n'aura pas Les gares à arrêt sur demande Il n'y en a pas beaucoup Des gares avec arrêt sur demande Il y en a quelques-unes Les boutons sont implémentés Que ce soit dans les trains Ou même sur les quais De ces gares là Les boutons fonctionnent Dans les trains Ça allume bien la lampe en cabine Je n'ai pas vraiment pu tester Mais normalement dans les gares Ça allume bien le signal Qui précède la gare Pour avertir le conducteur Qu'il y a des clients en gare Qui ont demandé l'arrêt Mais malheureusement L'IA L'IA n'est pas capable De déclencher ces boutons Ce qui est fort dommage Donc on n'aura pas D'arrêt sur demande Malheureusement Je crois que sur TS classique C'était un peu comme ça Mais en scénario Il y avait moyen Il y avait moyen de les faire fonctionner Je crois qu'on pouvait placer des balises On pouvait les utiliser Après dans les scénarios carrière De base De la ligne Je pense que c'était pas C'était pas fourni Mais bon En tout cas On pouvait quand même Les faire fonctionner Là on ne peut pas du tout Les personnages IA Peuvent pas Utiliser cette fonction Donc c'est dommage Parce que Ça aurait été sympa D'avoir de manière aléatoire Je crois que c'est le côté aléatoire Qui marche pas Dans Transimworld Malheureusement C'est dommage Parce que d'avoir quelques gares Avec des arrêts demandés Ça aurait pu être sympa Donc voilà On a une petite annonce Qui nous dit Que la gare Ne possède qu'un seul quai Donc il faut faire attention Alors les annonces Ce sont pas tout à fait Les vraies Ce sont pas les vraies annonces Des RHB Pour des questions De droit d'auteur Visiblement Mais Elles sont Très fortement inspirées Des vraies annonces Et je trouve que C'est tout à fait Tout à fait cohérent Pour avoir entendu Des Pour avoir entendu Des vraies annonces Des RHB C'est C'est tout à fait Le genre d'annonce Qu'on entend Donc voilà C'est peut-être pas Les vraies voix Mais c'est C'est proche Voilà C'est Pour moi C'est tout à fait Tout à fait correct S'ils ne l'avaient pas dit Pendant la preview J'aurais potentiellement pensé Que c'était Des vraies annonces Voilà On va s'arrêter Gentiment Voilà Ah c'est pénible Cette caméra Qui entre en collision Avec Le moindre truc Voilà Là c'est mieux Non c'est pas mieux Bon je vais arrêter De l'utiliser Cette caméra Parce que Alors ça c'est un bug Il y a un bug d'affichage Sur la caméra extérieure Sur la caméra 2 Je vais arrêter De l'utiliser Je vais prendre celle là Voilà Celle là Celle là sera Beaucoup plus Agréable à regarder Bon ça serait pas Raivette S'il n'y avait pas de bug Déjà il y a des bugs Sur la répétition des signaux Certains signaux Il y a quelques soucis Comme je disais tout à l'heure J'ai essayé d'expliquer Je pense qu'on va repartir Certains signaux Parfois Vous avez le signal avancé Qui vous indique Que le signal De bloc suivant Est fermé Alors que Bon en réalité Il est à voie libre Donc il y a quand même Quelques soucis Raivette Ils ont fait des progrès Pour moi Il faut qu'ils continuent Sur la bonne voie Bon il faudrait qu'ils puissent Essayer de un peu mieux Optimiser leurs lignes Mais ça je pense Que c'est les montagnes Qui n'aident pas Mais voilà Ils sont sur la bonne voie Mais on va dire Que Ben Ouais Ils peuvent peut-être Mieux faire Sur certains points Alors pour les malheureux Propriétaires De la ligne De Quar à Rosa On va dire ça comme ça Sur TSW Je précise Alors vous voyez Que les montagnes Ça n'a quand même Rien à voir Là on est sur TSW4 Donc on a La technologie Des données LIDAR Qui a été utilisée Exactement comme sur La ligne de la Foralberg C'est la même La même technologie Et donc on a On a quand même Des montagnes Oups On a quand même Des montagnes Ça c'était La vigilance On a quand même Des montagnes Qui sont beaucoup plus détaillées Et beaucoup plus jolies Que Qu'on a connues Sur la ligne De la Rosa Il a été fait Je crois Sur TSW2 Où on n'avait pas Ce système De données De données LIDAR Et on voit Que le ciel Se couvre Alors On risque D'avoir Ah on arrive Ah non C'est une annonce Touristique Sous-titrage 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 Prochain arrêt. Poscavo. Je ne me rappelle plus où était le I tout à l'heure. C'était un peu compliqué. Ok, là on a bien la sortie. On va avoir 30 pour la courbe juste ici. Bon d'ailleurs ça doit être pour cette courbe là. Et voilà, là la neige qu'on voit. Je n'étais pas trop sûr pour les textures de neige qu'on voyait juste avant. Mais là la neige qu'on peut voir au sol, pour moi ce sont les textures plutôt de raivettes. Donc spécifiques. Je pense qu'il y a un mélange entre les deux. Je pense qu'il y a une partie des textures au début quand il y a peu de neige. J'ai l'impression qu'il y a un mélange. Quand la quantité de neige est faible, j'ai l'impression que c'est la neige de base du jeu. Et ensuite quand l'enneigrement est suffisant, ça bascule sur les textures de raivettes. Je ne suis pas certain que ça marche comme ça, mais j'ai un peu cette impression. Donc il faudra faire attention parce que la Poscavo s'est fermée. Donc on va peut-être commencer à ralentir. Voilà effectivement le prochain signal est fermé. On est un peu en retard, mais ce n'est pas très grave. Et là on va tenter quelque chose. Alors je tente ça ici. Peut-être que je renouvelerai ça ou pas. Si ça vous plaît ou pas. Mais je vais lâcher le service et on va passer en passager. Pour la deuxième partie, en gros, on est plus ou moins à la moitié. Pas tout à fait. Je n'ai pas regardé les horaires, donc je ne sais pas trop à quelle heure on arrive. Mais il y a une petite heure qu'on est parti. Oui, donc non, en fait, on n'est pas à la moitié du trajet. Mais voilà, pour la fin du trajet, je me dis que ça peut être sympa. De découvrir ça depuis le point de vue passager. Il y a un signal fermé là-bas. Ah oui, j'ai désactivé mon système de sécurité. Du coup, il m'a viré le compteur. C'est un petit souci, mais ce n'est pas grave. Hop. Là, on n'est pas trop mal. Et on peut déverrouiller les portes. Donc on va mettre l'inverseur. Je vais faire en sorte que c'était bon. Je vais désactiver le système de sécurité parce que j'ai déjà eu le problème où ça faisait bugger. Quand on n'était plus dans la cabine, le système se déclenquait. Donc nous, on va sortir par le compartiment voyageur. Enfin, par la porte qui donne sur le compartiment voyageur. Voilà. Et puis on changera. On ira voir tout à l'heure. Alors, il ne donne pas forcément tous les arrêts. Là, il y a Cavalia, Alpegroom et Hospizio Bernina. Alors, je crois que la dernière fois, quand j'ai testé, ce n'était pas dynamique l'écran. Et là, visiblement, ça change. Le prochain arrêt est donné en haut. Et ensuite, on descend pour les arrêts suivants. Ça a peut-être été corrigé, ça. Bon. J'en profite pour vous montrer un petit peu. Donc là, on est dans la partie première classe. Où il n'y a pas de grosse différence entre la première et la seconde, si ce n'est la disposition des sièges. Nous avons ici la table avec la carte du réseau RHB. Voilà. Comment vrai. C'est très sympa. Au moins, on voit un petit peu à quoi ressemble la ligne sur le tracé. Ensuite, on passe dans l'élément central. Alors, les motrices, normalement, sont situées aux extrémités. Et l'élément central, c'est juste une remorque. Je sais que sur d'autres trains, donc c'est un matériel construit par Stadler, d'ailleurs. Sur d'autres trains de chez Stadler, ça peut arriver que ce soit l'élément central qui soit moteur. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, nous avons bien sûr les toilettes qui sont hors service. Comme vous pouvez le voir, avec la croix. Alors, lui, il nous dit qu'ils sont hors service. Et les écrans d'information voyageurs disent qu'ils sont occupés. Donc, voilà. C'est toujours le running gag, les toilettes. Bon, en vrai, ce n'est pas très grave. Vous voyez, ce sont ces sièges-là. Vous voyez que si je les pointe avec le curseur, je ne peux pas m'asseoir. Et on ne peut pas les déplier, malheureusement. Il y a une automotrice anglaise. Je crois que c'est celle de la ligne des Midlands qui peut, ou la partie head conducteur, on peut abaisser le petit siège. Mais c'est que dans la partie cabine de conduite. Malheureusement, on ne peut pas dans le compartiment voyageur. Et là, non plus. Voilà. Et là, la cabine arrière avec les voitures. On essaiera d'aller les voir. Voilà. Voulez-vous abandonner ? On va dire oui. Et, euh... C'est quoi ? On va se trouver une place, euh... Là, c'est pas mal, en vrai. À moins que... Ah, dans l'élément central, c'est peut-être mieux. On va voir. On va voir où est-ce qu'on peut se mettre. Si on peut se mettre plutôt du côté gauche, je pense que là, ça va être l'endroit le plus sympa. Mais on changera. On changera d'endroit. Côté gauche, fenêtre. Ah, bah, on peut prendre là. Je me promène un peu, hein. Ou alors... On peut peut-être aller par là. Voilà. Par exemple, là, c'est pas mal. Ah, mince. Je suis bloqué par quelque chose. Non, c'est bon. Voilà, là, c'est bien. Alors, au passage, on peut ouvrir les fenêtres, si on veut. Alors, là, je vais pas le faire, parce que c'est pas terrible. Mais vous voyez que j'ai une interaction, hein. Voilà. Je sais pas si j'arriverai à la refermer après. Donc, je préfère pas y toucher. On sait jamais. Alors, évidemment, on a de la neige. Donc, les vitres se salissent. Alors, je vais essayer de regarder. Maintenant que je ne conduis plus, je vais essayer de regarder les altitudes. Je les trouve. Alors, j'ai vu... Ah oui, on peut faire la Bernina et l'Albulaï. On peut le faire en randonnée. Voilà. Pour les plus courageux, vous pouvez tenter la randonnée. Et d'ailleurs, on peut, sur certaines parties, dans le jeu, ben, dans le jeu, sur certaines parties de la ligne, on peut presque faire de la randonnée. Alors, c'est bien la seule ligne où c'est un petit intérêt à faire ça dans TSW. Bon, pas un très grand intérêt de le faire sur de très longues distances, on est d'accord. Mais, vous pouvez... Vous pouvez vous promener. En fait, les fenêtres ouvrantes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous. Parce que ça... Ça gâche un petit peu. Ah, voilà. Là, ça sera peut-être mieux. Si j'y arrive. Voilà. Là, ça sera mieux. La fenêtre est fixe. Mais au moins, on n'a pas la barre qui nous gêne. J'essaie de trouver un point de vue qui peut être sympa. Ouais, je crois qu'on va regarder comme ça. On va se mettre comme ça. Alors, Tyranno, d'où on est parti, se situe à 429 mètres d'altitude. Et, je vais vous dire, normalement, Hospizio Bernina, c'est bien à 2253. Alors, normalement, il y a des panneaux qui disent 2256 sur les panneaux de la gare. En fait, il faut savoir que la ligne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, la Bernina et l'Albula. Et, en fait, pour le classement, c'est classé depuis 2008, je crois. Et donc, ils ont refait les mesures, ils ont refait beaucoup de choses pour le classement à l'UNESCO. Et, ils ont découvert que la gare d'Hospizio Bernina était bien à 2253 mètres d'altitude et pas à 2256. Mais, je crois qu'ils ont laissé les panneaux à certains endroits. à 225. alors on a l'altitude dans la plupart des gares qui est marquée finalement c'est pas du bon côté est-ce qu'on essaierait pas plutôt ici ouais là pour avoir la vue mince on va rien voir à travers cette fenêtre pleine de neige c'est un peu le risque je pense que la vue de l'autre côté est peut-être un peu mieux mais bon on aura qu'il nous nettoie les vitres au prochain arrêt alors là c'est vrai qu'on pourrait regarder sur le plan là on attaque la partie vraiment signeuse de la ligne donc vous voyez qu'à vol d'oiseau on est pas très loin mais on doit rajouter de la distance vous voyez le nombre de virages oui oui c'est bien une voie ferrée ce qu'on voit on peut se poser des questions alors évidemment en étant en métrique on peut se permettre des rayons de courbure beaucoup plus serrés mais c'est vrai que quand on voit ça ah oui c'est bien un chemin de fer donc vous voyez on est pas très loin de notre prochaine gare à vol d'oiseau mais ça veut pas dire grand chose sur ce genre de ligne à vol d'oiseau puisque ben on est obligé de faire des détours donc on va mettre un petit peu de temps pour rejoindre Cavalia et il me semble que c'est ça la prochaine gare je peux l'avoir ici sur moi je suis dé ah non je peux plus l'avoir puisque j'ai abandonné le service ah oui mais normalement c'est ça alors c'est assez bizarre parce que là c'est quand même un nom à consonance italienne Cavalia même l'orthographe oui G-L-I-A en italien ça fait LIA et l'annonce passager l'annonce voyageur pour la partie italienne annonce un autre nom alors je ne sais pas si les italiens ont un nom spécifique pour cette localité ce qui paraît bizarre parce que c'est tout des noms la majorité des noms qu'on a ici de ce côté là du moins du col de la Bernina c'est plutôt des noms italiens en consonance italienne soit il y a eu une erreur de relecture pour les personnes qui ont fait les voix donc voilà je vais essayer de me renseigner voir si je trouve une info mais je pense que potentiellement il y a eu un petit couac à l'enregistrement et vous voyez que là il commence à y avoir une météo peut-être un peu plus sympa pour l'instant on n'a pas de brouillard donc c'est plutôt chouette l'inregistrement Alors vu qu'on est en train de rouler Là c'est un peu plus calme Je vais mettre la carte Alors je ne vais pas pouvoir vous le montrer Parce que je n'ai pas le mode Mais normalement Nous on va tout en haut Voilà nous on va Par là Ça doit être ici Alors il n'y a pas les noms sur la vue 9 On n'a pas les noms malheureusement Je pense que c'est cette gare là Très probablement Et en fait Si on regarde la carte On voit que la ligne continue un petit peu Ce qui est normal Puisque on est sur un col Donc la visibilité est très très bonne Il faut quand même qu'on puisse voir Que la ligne se poursuit Si on nous mettait un butoir juste après Ça serait quand même un peu bizarre Là on voit des rails cassés sur le plan Mais en fait il faut savoir quelque chose C'est que le plan peut ne pas afficher les rails Alors là c'est pas un bon exemple Parce que les voies normales À l'écartement standard ici Sont bien affichées Mais potentiellement On peut ne pas les avoir Je ne sais pas trop comment c'est programmé Mais concrètement On peut masquer Sur le plan On peut masquer On peut masquer des rails En fait Voilà Vous n'êtes pas obligé De tout afficher Ah bah voilà Le soleil est revenu On est passé au dessus C'est parfait On va avoir des images Plutôt sympas En fait Les éditeurs peuvent masquer Des éléments Sur la carte Et en fait Non mais là malheureusement Je ne vais pas pouvoir vous le montrer Parce que je n'ai pas le mode Mais si vous installez Le God Mode Vous pourrez faire Pas mal de choses Comme changer la météo Changer l'heure En temps réel Mais En fait Ce qui est intéressant C'est qu'il y a moyen De dire au jeu D'afficher Toutes les voies Qui sont posées Alors je crois Que ça ne vous les affiche pas Dans le menu neuf Mais ça vous les affiche Dans le menu pose Et dans carte Je vais le faire rapidement Il ne faut pas perdre Trop de temps non plus Vous voyez là Là si je vais dans carte Je peux voir Le tracé Et là cette fois J'ai le nom Des stations Donc là vous voyez Qui met On arrive bien A ce berne là Mais vous pouvez dire Vous pouvez dire au jeu Avec le God Mode Que je n'ai pas installé Enfin c'est surtout Que je n'ai pas appris A l'utiliser Vous pouvez dire au jeu Affiche moi Toutes les L'intégralité des voies Dans le menu pose Et en fait On a découvert Avec les gens Que je contacte De temps en temps En fait On a découvert Que les voies Sont posées Jusqu'à Saint-Maurice Alors Bon C'est déjà très bizarre Parce que ça représente Quand même Une vingtaine de kilomètres De voies Donc je J'aurais très bien pu comprendre S'ils avaient mis Deux Trois kilomètres De voies Supplémentaires J'aurais pu comprendre Pour l'argument Du Du paysage Comme quoi Bah oui Il fallait bien Il fallait bien Montrer Que la ligne continue Et comme la vue Est quand même Très bien dégagée En haut Forcément S'ils avaient fait 500 mètres de voies On l'aurait vu On l'aurait vu Ça aurait Ça aurait Été moche Voilà Donc Voilà Quelques kilomètres en plus J'aurais très bien pu comprendre Pour montrer que la ligne se poursuit Par contre 20 kilomètres Bon on pose pas 20 kilomètres de voies Gratuitement Alors oui Peut-être que les voies Ils ont peut-être un système Pour les poser automatiquement Peut-être à partir de plans A partir de Je sais pas Je sais pas comment ça marche Donc admettons Pourquoi pas Maintenant Il y a quand même Les pancartes De limitation de vitesse Qui sont présentes Alors Elles sont posées Au milieu de la voie Elles flottent dans l'air Mais bon Elles sont quand même là Donc les limitations de vitesse Elles sont là Bon au bout d'un certain temps Au bout de quelques kilomètres Il n'y a plus la caténaire Mais par contre Il y a Les vitesses limites Même si les pancartes Elles flottent au milieu de la voie Dans le ciel Et Par contre Il y a toute la signalisation Signalisation Qui est correctement posée Le poteau Le signal lumineux Est sur son mât Et le mât Est bien planté Et bien posé Dans le sol Il y a la génération Du terrain Alors ça C'est les données lidar Il n'y a pas de soucis Par contre Évidemment Il n'y a pas de décoration Il y a un tout petit peu De végétation Et encore C'est très très limité Et bien entendu Il n'y a pas de gare Pas de ville Pas de village Rien n'est décoré Par contre En fait Il reste Concrètement La voie est posée La signalisation est posée Du moins La signalisation lumineuse Et par contre Il reste à poser Correctement Les limitations De vitesse La caténaire C'est quand même Un gros morceau Et tout le décor Qui est quand même Sur 20 kilomètres C'est quand même pas rien Mais du coup Je me pose des questions Pourquoi avoir posé Les rails jusqu'à Saint-Maurice Est-ce qu'au début Le but était de faire Tyranno Saint-Maurice Pour avoir toute la voie Où est-ce qu'il nous prépare Une extension Bon Laissant un peu Raivette C'est pas impossible Qu'il nous prépare Une extension D'autant que Un autre point négatif Hormis le fait Que la ligne Ne va pas Jusqu'à Saint-Maurice C'est quand même Une grosse déception Parce qu'il manque Que 20 kilomètres Bon après En temps de jeu Ça va On a quand même Plus d'une heure et demie Pour faire Tyranno Aux Pizzo Bernina Donc c'est vrai Pour aller à Saint-Maurice C'est minimum 2 heures Voire plus Donc Bon Sur le temps de parcours Ça va Mais Et puis un autre point négatif C'est qu'on n'a pas Malheureusement Les voitures Panoramiques Bernina Express Ah oui Je ne peux pas changer De vue là Mince Je ne peux pas mettre En vue extérieure Je peux mettre cette vue là Ah si je peux Voilà Donc en fait On a les voitures Qu'on retrouve Dans la ligne La Rosa Voilà C'est vraiment Un import direct Il n'y a rien eu De refaire Bon elles étaient Plutôt bien réalisées En général Raivet La modélisation Il n'y a pas trop de soucis Donc ils les ont reprises Telles qu'elles Mais je crois Que On testera tout à l'heure Mais je crois Qu'il n'y a pas d'annonce Dans ces voitures Ce qui est un peu Ce qui est un peu dommage Il me semble Qu'il n'y a pas d'annonce Du tout Parce que Il n'y a pas Il n'y a pas le système De haut-parleur Vu qu'il n'y était pas Sur Quar Arosa Et bien ils ne l'ont pas remis Ils ont réimporté Les voitures Telles quelles Mais on ira voir ça Tout à l'heure Et donc je me pose des questions Est-ce que le but C'est de faire une extension payante Avec par exemple L'extension jusqu'à Saint-Moritz Enfin l'extension Elle sera forcément payante Si elle existe Mais est-ce que le but C'est de faire l'extension Jusqu'à Saint-Moritz Et Les voitures panoramiques Bernina Express Qu'on avait Dans Train Simulator Classique On les avait de base Donc Bon Je vais exagérer un peu En disant Qu'il n'y a pas grand chose à faire Parce que ce n'est pas forcément vrai Mais Disons que la 3D Ils peuvent la reprendre La 3D de base Des voitures Ça peut faire une bonne base Bon les textures Je pense qu'il faut qu'ils les reprennent De A à Z Parce que A mon avis Ce n'est pas du tout Le même fonctionnement Sur Train Sim World Et Train Sim Classique Mais bon Pour faire ces voitures Il leur reste forcément Des documents Voilà Ils ont forcément Ils ont forcément Des choses À utiliser Enfin Ils ont des choses Qu'ils ont forcément Des ressources Qu'ils ont utilisé Pour Train Simulator Classique Qui pourraient À nouveau Utiliser Sur Sur TSW Donc je pense Qu'à mon avis Ce n'est pas très compliqué De refaire ces voitures là Alors oui Il y a un petit peu De boulot à faire En termes de modélisation Surtout au niveau Des textures Et au niveau du son Mais voilà Est-ce que Raivet Ce serait pas en train De nous préparer Une extension de la ligne Avec un petit peu De matériel roulant en plus Bah en fait Ils avaient fait pareil Sur TS Classique Finalement A part que Les lignes étaient plus courtes Puisqu'on allait seulement De Tirano A Poschiavo Et de Poschiavo A Saint Moritz La ligne était coupée En deux Au niveau de Poschiavo Et on avait Une extension de la ligne Qui permettait De faire De faire L'itinéraire Simplement Sur deux Sur deux maps Différentes Au niveau De TS Classique Mais ensuite Elles avaient été Fusionnées Et je crois même Que c'est l'éditeur lui-même Qui les avait fusionnées Donc on pouvait faire L'itinéraire complet Sans problème Et je crois même Qu'on peut Alors je crois que non Il y a quelqu'un Qui les a fusionnées Sur le workshop Et je crois Que l'éditeur A fourni Une fusion De la ligne De l'Albula Et des deux DLC De la Berlina Sur TS Classique Peut-être qu'il y a Langadim aussi en plus Je m'en rappelle plus Mais je crois Que Raivet Ils ont fourni Des fichiers Pour fusionner Les maps A condition De posséder Les DLC Bien entendu Donc comme Ils ont déjà fait Ce coup-là Sur TS Classique Je me dis Que c'est pas impossible Qu'ils nous refassent Le coup Sur Sur TSW Ça m'étonnerait pas En fait Donc à voir Mais bon Pour moi On pose pas 20 km de voie Et la signalisation Du moins une partie De la signalisation Gratuitement Voilà Pour moi Ça cache quelque chose Donc soit A la base Ils voulaient faire le projet Jusqu'à Samoritz Et ils ont abandonné Parce que c'était trop compliqué Soit Ils vont nous proposer Une extension Et je parie Sur la seconde option Et d'ailleurs Il y a même J'ai même vu On va lui laisser prononcer Toutes les langues Disent Cavalia Enfin l'allemand Et l'anglais Et l'italien Dit Cavaggia Et Bah je sais pas Ça me paraît bizarre Sur un nom Un petit peu Sur un nom On va dire A consonance allemande Ou romanche Je pourrais comprendre Que le nom Se soit prononcé Différemment Mais là Cavalia C'est un nom Vraiment C'est une écriture italienne C'est une prononciation italienne Il n'y a pas de raison De changer le nom Donc je suis quasiment sûr Qu'il y a eu un problème D'écriture Et d'enregistrement Sur cette gare Pour la partie italienne Alors est-ce qu'on profiterait Pas de changer On va voir Il y a encore d'autres arrêts Mais On profitera Je pense qu'on ira Dans les voitures Tout à l'heure Dans les voitures Derrière Tout simplement Je me rappelle plus De leur nom Je crois que c'est EW1 Ou quelque chose Comme ça Alors est-ce qu'on a De la place ici Ouais voilà Il n'y a personne C'est parfait Peut-être qu'on va se mettre Plutôt côté couloir Comme ça On pourra bien regarder Les deux côtés Ouais Finalement c'est peut-être Pas mal Donc là on est en première classe Bon Pas de Pas de gros changements S'il n'y a La disposition des sièges Encore une fois Et on a Je peux vous les montrer Quand même Alors je ne sais plus Si de ce côté là On l'a Ah je vais retrouver Là ici On a Le bouton De demande d'arrêt Vous voyez Que je peux cliquer dessus Et ça s'allume Oh là ça sert à rien Parce que l'arrêt Le train s'arrête Dans cette gare A 2091 mètres Offre una vista De ghiacciaio Del Palou Et le Piz Palou Qui si apre Et à la vue de la vue Une magnifique vue Une magnifique vue Sur Puschlav La Val Puscavo Les Dans quelques minutes, nous allons atteindre l'unique point de vue Alp Grun, qui, à la haute de 2,091 m, regarde le Pallu Glacier et le Pitz Pallu. Ici, une viseuse spectaculaire ouvre le Puschlav, le Poshkiavo Valley. Dans la distance, les vies du Poshkiavo sont réflexées. Donc voilà, on nous annonce qu'on va arriver à l'Alp Grun, où il y a un point de vue sur la vallée de Poshkiavo notamment, et sur le lac du Pallu, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, dans le jeu, on peut se rendre sur ce point d'observation. Alors nous, on ne le fera pas. J'enverrai peut-être la caméra libre dessus, parce que je n'ai pas envie de perdre le train. Donc voilà, de temps en temps, vous avez des annonces, vraiment, pour les points d'intérêt. Voilà, c'est plutôt sympa. On va essayer de suivre le train, en mode un peu drone. Voilà, et là, on arrive, normalement, on n'est plus très loin de l'Alp Grun, mais on a un croisement ici. Vous voyez, notre train, ici, qui nous attend. On va essayer de filmer ça. Et à l'Alp Grun, on changera, on ira dans les voitures, parce qu'après, on va arriver à destination. Voilà, départ de l'autre train pour Tirano, qui est simplement assuré en automotrice à Degra. Et là, je crois qu'on retrouve... Attendez, je vais afficher le plan pour vérifier quelque chose. En fait, on a fait demi-tour, donc on retrouve le lac Palou. Sur notre droite. Ouais, c'est ce qui me semblait qu'à cet endroit-là, on faisait demi-tour. Et alors, depuis l'Alp Grun, ou même là, en caméra extérieure, on pourra voir la destination. Donc là, on y arrive. Est-ce que je tente de me lever pour gagner un peu de temps ? On va essayer. On va essayer. Ah oui, on va essayer de regarder le bouton se désactive. Là, je suis curieux de voir ça. Par contre, il ne faudra pas trop traîner. Je ne sais pas, il s'arrête une petite minute. Bon, on devra avoir le temps de changer de voiture. Alors, normalement, on va descendre probablement de ce côté-là. Je ne sais pas encore. Ah, effectivement, c'est bien dynamique. Vous voyez, là, on a... Voilà, Alp Grun. En fait, il faut attendre que l'annonce soit jouée. Donc, lorsqu'il dit prochain arrêt, voilà, ça s'efface au fur et à mesure. Ok, donc ça, l'affichage est bien dynamique. Ok, c'est chouette. C'est chouette. Ok, les portes s'ouvrent. Je regarde si notre bouton... Ah oui, il est bien éteint, a priori. Alors. Ah oui, le quai. C'est vrai qu'il est tout petit, le quai, ici. Alors. On se dépêche. Hop. On va monter, cette fois, dans les voitures. Voilà. Je vais aller m'asseoir, je ne sais pas, ici. Ici, ça ira bien. Et on va aller quand même observer en caméra libre. On va aller observer le petit point de vue. Ah, c'est notre train part déjà. Alors, il y a le restaurant, mais on nous dit qu'il est fermé parce qu'il est en rénovation. Mais, ça, vous pouvez le faire à pied. Là, j'ai pris la caméra libre pour ne pas perdre le train. Mais, vous pouvez aller sur le petit balcon et observer, notamment, le lac du Palou, qu'on voyait tout à l'heure. La vallée de Poscav, qui doit être par là-bas, j'imagine. Oups. Voilà. J'imagine qu'on va pouvoir l'avoir. Et, nous, on va Hospizio Bernina. Normalement, c'est tout là-haut. Ah, attendez. Je ne suis pas sûr d'où c'est, mais en tout cas, on peut le voir. Je pense que ça se tomait là-bas. Ok, on reprend à l'intérieur du train. Alors là, on n'aura pas l'annonce. Normalement, il n'y a pas le haut-parleur, à moins que ça ait été corrigé. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu vous le montrer, mais il y a la gestion de la propagation du son. C'est-à-dire que si vous vous éloignez des haut-parleurs, le son est un petit peu plus faible. Et des fois, vous les entendez un peu en double, d'ailleurs. C'est un petit peu mal fait, parfois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme photo ? Non, ça va. Ah, fouille ! La photo est bien, par contre, ouais, bon. On a la pub pour Raivet. C'est vrai que ce n'était pas très subtil, la pub pour Raivet Games, dans ces voitures-là. Ils auraient pu quand même corriger ça et mettre des belles photos du Berninaxpress et pas forcément écrire Raivet Games. Dans l'Allegra, ils ne l'ont pas écrit. C'est vrai que dans ces voitures-là, la publicité pour Raivet n'était pas forcément très subtil. Ah, là, c'est peut-être un peu mieux. Donc, aussi beau qu'une peinture... Ah, non ! Ah, ouais ! L'île de White. Je n'avais pas fait gaffe. Ouais, en plus, ça date le... Alors, je crois qu'il y avait pareil sur une ligne anglaise. Ouais, alors, aussi beau qu'une peinture L'île de White sur TSW2. Ouais, on en reparlera. On en reparlera. Ouais, moi, je n'aurais pas... Si j'avais été le community manager de Raivet, je ne laissais pas ce truc-là. Mais bon. Il y aura peut-être des modders qui s'amuseront. Ah, on va peut-être s'asseoir parce que ça sent le danger, là, quand ça commence à... Peut-être que des modders pourront corriger et mettre des vraies pubs, des vraies photos. Ah, là, on a la pub, mais pour le shop des Rétiche-Barn. Ah oui, d'ailleurs, à propos de ça, dans le tutoriel qui est extrêmement court, je crois que vous voulez une centaine de mètres, pas plus, vous avez en français « Bienvenue sur la ligne de la Berlina, des Rétiche-Railway » et vraiment n'importe quoi dans le prononciation. Je veux bien qu'on dise Rétiche-Barn ou Chemin de Fer Rétique, mais Rétiche-Railway, c'est franchement... Franchement du grand n'importe quoi. Là aussi, très subtil pour dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Voilà, « We are on social media. » Voilà, c'était très subtil, la publicité de Raivet dans ces voitures-là et très, très discret. Ah, je me suis tourné dans le mauvais sens. On va se mettre là. Alors oui, je bouge beaucoup, je suis désolé. Je pense que c'est le coin le plus sympa au niveau vue. Enfin non, le reste de la ligne est sympa aussi, mais... Bon, finalement, j'ai bien fait de faire le pari de la météodynamique parce qu'on n'a pas eu de brouillard ou très, très peu. Donc, c'est quand même sympa de partir avec un temps presque printanier. et d'arriver dans de la neige. C'est plutôt réalistique. Réaliste, pardon. Réalistique, ça ne veut pas bien dire grand chose. C'est plutôt réaliste parce qu'on arrive à plus de 2000 mètres. Ah, ça peut être sympa comme ça, comme si on regardait par la fenêtre. Ah non, ça n'a pas... On n'est pas bien placé. Bon, j'ai un peu loupé, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. On arrive... On arrive à Hospizio Berlina. On va... se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que je peux laisser... Est-ce que je peux laisser la vue comme ça ? Oui. Voilà, nos passagers sont en train de quitter le train. Alors le train, normalement, il continue jusqu'à... jusqu'à Samoritz, à moins qu'il lui fasse faire demi-tour maintenant. Je ne sais pas trop. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le concept de terminer en passager, enfin de faire une partie de la ligne en passager vous a plu également. C'est un petit peu différent de l'habitude. Globalement, la ligne, moi, je la trouve quand même pas mal. Alors oui, il y a des petits problèmes d'optimisation. Il y a... Bon, il y a le fait que j'enregistrais quand même aussi. Ce n'est pas parfait, malheureusement. Rivet Games restera Rivet Games. Malheureusement, ça, on ne les changera pas. Mais le fait qu'il y ait le système de données... de données lidar aide beaucoup pour la gestion du décor. Et je pense qu'ils ont quand même... Ils ont quand même mis le standard un tout petit peu plus haut que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc voilà. Moi, c'est une ligne que je recommande. Alors, si vous l'avez sur Train Simulator Classique, c'est à vous de voir. Ça ferait une ligne en doublon qui est plus courte puisque si vous avez les deux maps, bon, ben voilà. ça ne vaut peut-être pas le coup. Enfin, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas la ligne sur TS Classique et que vous avez TS W4, je le recommande. C'est une ligne sympa. C'est une ligne assez tranquille, balade, qui peut être très très sympa. Simplement, c'est vrai, il faut quand même faire attention à la configuration graphique. malheureusement, les petites configurations, vous risquez d'avoir du mal à faire tourner cette ligne. Ça, c'est un des points négatifs. Voilà, autre point négatif, on ne va pas jusqu'à Saint-Maurice, même si j'ai le fort soupçon sur le fait qu'il y ait potentiellement, très certainement, une extension de ligne qui sera proposée. Et on n'a pas les voitures panoramiques Bernina Express qui est quand même vraiment dommage. Ils auraient pu faire un petit effort. Ça aurait rajouté un matériel inédit en plus. Donc, voilà, ça aurait été sympa. Voilà un peu pour la conclusion de cette vidéo sur cette nouvelle ligne, nouveau DLC de Trenseam World 4. J'espère que ça vous a plu. Je vais me mettre sur cette caméra-là, ce sera peut-être mieux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo, on devrait reprendre notre trajet avec le Nightjet entre Amsterdam et Zurich. Voilà, à bientôt tout le monde. Ciao ! !